Aujourd'hui, on veut vous présenter des applications de lignes du temps qu'on trouve particulièrement intéressantes. Donc, il y en a de deux sortes. Il y a les lignes du temps de référence qui permettent d'aller consulter de l'information quand on cherche quelque chose sur un événement précis. Il y a aussi les applications de lignes du temps qui permettent de construire votre propre ligne du temps. Et en fait, aujourd'hui, c'est sur ce type d'application qu'on veut s'attarder davantage. Mais avant de commencer, c'est quoi l'intérêt de travailler la ligne du temps en classe? Moi, je pense à plusieurs choses. D'abord, on peut situer les sociétés qu'on étudie dans le temps. On pourrait aussi placer les événements en ordre chronologique. Ça peut être intéressant aussi si on veut travailler la causalité avec nos élèves. Oui, ça, ça me fait penser effectivement qu'on peut travailler à déterminer les causes qui arrivent avant l'événement, mais aussi regarder les conséquences qui adviennent après l'événement. On peut aussi travailler la synchronie. Ça, ça veut dire, dans le fond, d'aller voir dans une autre société à la même époque, ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Oui, puis je pense aussi à la périodisation. On pourrait prendre une grande période et la découper en sous-périodes. Oui, puis d'ailleurs, on peut aussi regrouper les événements par thématique. Donc, ça, ça permet de travailler plus les aspects de société. Bref, on va vous présenter quatre applications gratuites de ligne du temps qui vont pouvoir répondre à plusieurs intentions pédagogiques. Donc, la première application, Timeline, donc une application de ligne du temps qui est très simple d'utilisation. Je pense que sa force, ça réside vraiment, dans le fond, dans son efficacité et sa rapidité de création. Timeline permet de placer des événements sur une ligne du temps. Pour cette application-là, c'est vraiment l'élève qui doit reconstruire la chronologie de la réalité historique. Donc, ça peut être vu comme un moyen d'apprendre à faire une ligne du temps. L'élève doit réfléchir à l'échelle entre les événements et surtout, bon, respecter le bon ordre. Rapidement, comment ça fonctionne? Bon, on écrit un titre, la date, l'événement et ensuite, on peut ajouter une description et insérer une image. La deuxième application, Frise Chrono, c'est une application en français qui est aussi assez simple à utiliser. Mais, contrairement à Timeline, elle va placer, elle, automatiquement les événements sur la ligne du temps. Une autre fonctionnalité qu'on peut souligner dans Frise Chrono, c'est la possibilité de créer des périodes et des sous-périodes et pas seulement des événements qui sont limités dans le temps. Donc, ça peut aider à travailler la notion de durée en plus de celle de périodisation. Frise Chrono, ça ne permet pas la création de bandes thématiques, mais ça, ça n'empêche pas de travailler les aspects de société. Parce qu'on peut choisir la couleur de chaque événement, puis après, il suffit d'associer une couleur à une thématique. On peut aussi placer plusieurs des événements dans un même cadre de couleurs et les regrouper comme ça selon une thématique. Donc, ça, ça permet de travailler les aspects de société. La troisième application, donc, bien, c'est un incontournable quand on parle de ligne du temps, c'est la nôtre, celle du récitus. Bien, elle fait tout, bien, presque tout. Comme Frise Chrono, elle place les événements automatiquement sur votre ligne du temps. Il est aussi possible de faire des sous-périodes et d'ajouter des images. Mais en plus, chose que les autres ne font pas, on peut créer des bandes thématiques comme ça, on peut travailler facilement les aspects de société. Il y a aussi une banque d'images et d'événements qui sont liés au programme qu'on peut ajouter à notre ligne du temps. Son seul inconvénient, c'est qu'elle est en flash, donc plus difficile à utiliser sur les appareils mobiles. Ah oui, et il ne faut pas oublier d'enregistrer. La quatrième application, Tiki Taki, ce qui la distingue des autres, c'est clairement son visuel. Quand on la met en 3D, est vraiment magnifique et elle donne vraiment l'impression d'avancer dans le temps. Alors, comme on peut le voir, Tiki Taki permet de créer des bandes thématiques, d'insérer des images, mais aussi des vidéos dans les événements. Par contre, elle ne permet pas de créer des périodes. Le site internet permet de visualiser les lignes du temps de deux manières, donc en 3D, mais aussi en 2D d'une manière plus classique. Il faut souligner deux inconvénients, par contre. D'abord, l'application est un peu plus complexe d'utilisation que les autres. Et ensuite, dans sa version gratuite, le site internet permet de créer une seule ligne du temps. C'est ce qui termine notre petit tour des applications de lignes du temps qu'on peut utiliser en classe. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Et il y en a même d'autres qu'on pourrait détourner pour faire des lignes du temps. Je pense à Poplet et tous les idéateurs graphiques ou encore Prézi, Google Slides, avec lesquels, donc des outils présentations avec lesquels on pourrait faire des lignes du temps. Oui. Et vous, est-ce que vous en connaissez d'autres ou est-ce que vous utilisez d'autres applications de lignes du temps que vous appréciez? Faites-nous les savoir, ça nous intéresse. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada